Selon la constitution guinéenne, le président Alfa Kondé entame son second et dernier mandat à la tête du pays. Mais déjà, des voix s'élèvent pour un changement de cette même loi fondamentale. Le bloc libéral, un parti politique de l'opposition, tire la sonnette d'alarme et appelle au respect de la constitution. Oui, la modification constitutionnelle est possible dans notre pays parce que la loi que nous avons, ce n'est pas de la Bible ni du Coran. Mais il y a des choses que nous devons nous garder de changer. Si nous les changeons, nous répétons l'histoire et cela va nous ramener en arrière. Pour y parvenir, le bloc libéral entend impliquer les acteurs à tous les niveaux. La société civile compte jouer sa partition pour le respect de nos lois. Une société civile responsable doit se battre pour que force soit donnée à la loi, force soit donnée à la constitution. Et que notre constitution, dans son esprit et dans sa lettre, soit respectée parce que c'est ça même qui fonde le serment du président de la République. L'amélioration des conditions de vie de la population et l'organisation des élections locales ont été aussi abordées lors de la rencontre. Comment transformer ces enseignements en actions concrètes, en plans d'action pour contribuer à l'amélioration de notre système électoral, pour que notre système électoral soit moins angoissant, soit moins préoccupant pour la population. Et que ce soit un cadre normalisé qui puisse garantir un débat équitable entre tous les acteurs politiques. Cette série de rencontres du bloc libéral avec les acteurs de la vie sociopolitique du pays se poursuivra dans les jours à venir.